Que te réserve la semaine prochaine selon ton signe astro, comme d'habitude ils seront indiqués ici ou ici, tu peux directement aller trouver ton tas, en tout cas le paquet qui est en lien avec ton signe astrologique, si ça ne parle pas trop tu peux aller voir ton ascendant ou bien ton signe lunaire, ça n'empêche rien, tu peux aller voir le signe de la personne de ton coeur, de ton chat, de ton chien, de ta voisine, de qui t'as envie en fait, Bon ne sois pas trop curieuse non plus, d'accord, tiens regarde, je vais aller avec l'oracle du miroir, je suis Sabrina de la page du ciel à la terre, je le dis régulièrement, attention aux faux comptes, nous avons une page, j'ai seulement une page sur Facebook de 80, 80, 80, 80, je vais te dire, je crois que c'est 85 000 abonnés, Ouais c'est ça, 11100 sur Facebook, non, 11100 sur Insta, je suis en train de faire des choses en même temps, 17 000 sur Youtube, 300 000 sur TikTok, et nous n'avons que celle-ci, donc si t'es contacté par une autre page où t'as pas le même nombre d'abonnés et de followers, Bah c'est pas nous, je t'invite à prendre ta poudre d'escampette et de courir très vite, sois vigilant, vraiment, pour que tu puisses ne pas te faire avoir et surprendre, Allez c'est parti Ta numéro 1, ta numéro 2, et ta numéro 3, pour le ta numéro 1, pour les lions, capricornes, scorpions, Eh, moi je trouve ça fou quand même, ils sont souvent tous les deux ces deux là, c'est étonnant, 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 on parle de la tierce, on parle de patience, de force et de vitalité, malgré les fourberies, les médisances, et peut-être même la confiance bafouée, avec qui tu es peut-être en distance, Parce qu'on est venu, alors, on est venu semer le trouble dans ton couple, on voit qu'il y a quelque chose de fort avec la personne de ton cœur, Mais tu es en phase de silence et peut-être surtout de la distance, t'as pris un petit recul face à cette personne, parce que certains de tes amis sont venus te colporter des médisances, des choses qui auraient été dites, d'autres qui auraient été faites, Et que t'es resté dans le doute, et ça a créé en fait, une certaine dissonance en toi, t'as du coup pris de la distance avec cette personne, Ce qui est fort quand même, c'est que, femme, femme, on voit que, c'est pas tant l'autre, mais c'est plus toi, comme si t'étais poussée du coup à prendre du recul, Et peut-être à apaiser tes questionnements, tes doutes, tes peurs profondes, est-ce qu'ils ont raison, est-ce que je dois les écouter, est-ce que je dois peut-être plus écouter mon cœur, Ou la personne que j'aime, parce que clairement tu vas pas laisser, tu vas pas laisser ça comme ça, tu vas clairement aller plus loin, tu vas poser la question à la personne de ton cœur, Parce que c'est quelque chose que tu vas pas supporter, c'est trop, c'est trop, et vu que ça fait naître en toi des doutes, et c'est peut-être ça, pourquoi as-tu des doutes, si t'es sûre de cette personne, et si t'es sûre de toi, Pourquoi du coup t'es poussée à faire un petit voyage toute seule, en tout cas une petite introspection personnelle, pour comprendre en quelle direction tu dois aller, Mais en tout cas quel choix tu dois faire, attention à ne pas écouter qu'une cloche, ces pseudo-amis, ou cette pseudo-famille, en tout cas les personnes qui vous connaissent tous les deux, Qui viennent remonter à toi des informations peut-être fausses, peut-être déformées aussi, parce que comme on dit, il n'a qu'un son, il n'a qu'une cloche, Mais on connaît tous, vous savez on a tous fait ça, quand on était petits, ce qu'on appelait le téléphone arabe, On passait en fait, on disait une phrase, et à la fin la phrase était totalement déformée, ça prouve que, très vite, les gens viennent y mettre une émotion, Ou se rappeler de quelque chose, ah j'ai un doute, du coup je vais rajouter ça, et en fait ça va venir créer en toi ce doute, Mais moi j'ai envie de te dire, pourquoi tu vas douter, pourquoi n'as-tu pas suffisamment confiance en l'autre, et en toi, Pour prendre de la distance suffisante, parce que tu doutes, en tout cas fais attention, n'écoute pas tout ce qu'on te dit, Écoute certainement ce qui vibre en toi, pose les questions à la personne que tu aimes, elle saura clairement te répondre, Mais attention, à qui tu souhaites vraiment tendre l'oreille, il va vraiment falloir que tu fasses un petit peu la distinction entre tes peurs et ton cœur, Bon, ta numéro 2, taureau, verso, poisson, sagittaire, chance, bonheur, réussite, après une altercation, une colère, quelque chose d'assez fort, Certainement un sacrifice que tu as clairement fait, en lien avec ton environnement, ça peut être familial, amical, amoureux ou professionnel. Le temps des compromis se présente à toi, tu as envie de changement, malgré les doutes, ok, Malgré les doutes que tu peux avoir en lien avec une personne avec qui tu t'entends parfaitement bien, Ça peut être, comme je te l'ai dit, un ami, la famille, un collègue, une collègue, ou bien la personne que tu aimes. Il y a eu dispute, altercation, grosse colère quand même, parce que le foie, il sort avec quand même des barbelés dessus, Donc clairement, ça fait mal, quoi. La discussion que tu vas avoir ou que tu as eue va être assez houleuse. Ça va mettre en lumière aussi certainement que tu as bien trop sacrifié pour l'autre, en tout cas pour les autres. Et que, est arrivé, alléluia, cette lumière est arrivée à toi. Le compromis avec le temps, le temps des compromis est arrivé. Je veux du changement, je ne veux plus avancer dans cette direction, j'en ai marre, je dis stop. Alléluia, tu poses tes limites. Eh bien, je suis fière de toi. Il faut toujours commencer quelque part. Malgré les doutes, malgré les questions que tu te poses en lien avec cette personne avec qui tu avais vraiment envie d'avancer. Fais attention, parce que clairement, on est très souvent entouré. On pense que les gens sont bienveillants, qu'ils ont toujours une once de bonté en eux. Mais clairement, pas tous, pas tous. On voit beaucoup plus les personnes qui elles sont véritablement quand on est sortis de leur vie. Et c'est clairement ce que tu vas aussi t'apercevoir. Tu vas prendre cher parce qu'on sent beaucoup de déceptions quand même. Donc fais attention, effectivement, le temps des compromis est arrivé et il est temps justement que tu poses tes conditions. Peu importe la sphère. Amour, amical, familial, professionnel. Pose tes limites. Et enfin, clairement, on te respectera à partir du moment où tu poses tes limites. Où tu dis, hé là, stop. C'est bon, moi j'en ai marre, je ne me sacrifie plus. Maintenant, je désire que ce soit comme ça. Ça ne mange pas de pain. On t'entend, on ne t'entend pas, on ne t'écoute, on ne t'écoute pas, on ne fait, on ne fait pas. Mais au moins, tu es dans le pur respect de ta personne. C'est chouette, hein ? Franchement, c'est plutôt chouette. Tu t'imposes. Pour les troisièmes, cancer, balance, bélier et gémeaux. On parle de succès, de persévérance et de création. Ouh ! De bonnes nouvelles, d'échanges verbales. Verbo. T'es protégé, on parle d'évolution. T'as l'impression, oh, dis-donc, dis-donc, dis-donc. Tu as vécu la séparation avec une personne. Et on te dit que ta persévérance, tout ce que tu as mis en place depuis cette séparation, tu en récoltes. Alors, plus que les fruits, on sent que ça y est, il y a quelque chose d'hyper positif qui arrive à toi. On parle d'évolution positive, de force, de nouvelles. Il y a quelqu'un qui vient en contact avec toi. Je communique à nouveau avec toi. Ta persévérance te permet ça. Depuis, cette sensation d'échec, de séparation qui, pour moi, était illusoire. La fin d'un cycle et la nécessité de l'engagement. On peut l'interpréter de deux manières. Et pour le coup, je vais être aussi obligée de te le dire de cette manière-là. Tu as peut-être vécu une séparation dans laquelle tu t'es quand même accrochée. Et on te dit que cette séparation n'a été qu'une illusion. Et tu vas, malgré tout, vers une nouvelle communication avec cette personne. Mais aussi, ça peut être la fin nécessaire de cet engagement avec cette ex-personne pour aller vers une autre personne avec qui on parle d'évolution positive. Pour moi, ça peut vraiment indiquer ces deux plans. Je ne peux pas me permettre de rester sur un seul plan parce que j'avais vraiment ces deux choses qui étaient clairement en accord avec ce que je ressentais. Donc, tu prends, tu ne prends pas, tu en fais vraiment ce que tu veux. Il y a cette ambivalence quand même pour vous quatre. Quoi qu'il en soit, que ce soit un ex ou un nouveau, ça arrive et c'est plus que positif. Donc, ne prends que ce qui te parle et ce que tu as envie clairement pour toi et ce qui vive clairement en toi. Merci.